Mesdames et messieurs, réussir le réarmement civique, c'est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. Ce respect s'apprend à l'école, je le disais, mais ce respect passe aussi par les familles. Les violences de juillet dernier ont profondément marqué notre pays, parmi les émeutiers des très jeunes, très jeunes parfois, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société, qui ne respectent plus leurs parents, pour qui la violence semble un moyen comme un autre de tromper l'ennui. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peines de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.